C'est au tour de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa de comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Ahmed Ouyaïa est auditionné pour des affaires de dilapidation de deniers publics et de privilèges indus. Nous avons en direct avec nous notre reporter Abdelmajid Benkassi. Madhid, bonjour. Bonjour Friel. Alors Ahmed Ouyaïa est arrivé tôt ce matin au tribunal de Sidi Mohamed. Il est toujours actuellement entendu par le procureur de la République, Madhid. Tout à fait Friel. Donc la justice poursuit son cours normal avec des premiers dossiers. D'abord juste pour faire un petit rappel. Des premiers dossiers concernant les patrons d'entreprises donc interpellés pratiquement sous mandat de dépôt depuis déjà quelques jours. Et après une convocation dirigée à Ouyaïa dans un premier temps et à laquelle avait répondu son avocat aujourd'hui. Et il est venu, il est arrivé vers 9h30 du matin pour être entendu pour les chefs d'inculpation que vous avez cités. Donc dilapidation de données publiques, l'octroi davantage illégaux. Il est depuis ce matin, donc depuis 9h30, entendu par le juge d'instruction ici, juste derrière moi, au tribunal de Sidi Mohamed dans la rue Abdelmajid. Il est toujours avec le juge d'instruction pour répondre à ses chefs d'accusation. Donc il est entendu en ce moment et ça risque de prendre encore quelques heures, on n'en sait rien. Mais l'essentiel, ce qu'il a été convoqué. Donc après la convocation hier du ministre des Finances qui a été entendu également. Et après la convocation de l'ex-directeur général de la DGSN, aujourd'hui, c'est au tour d'Ouyaïa d'être entendu ce matin par la justice. Donc il continue de poursuivre tous les responsables de tout ce qui est lié à des détournements, à de la corruption. Merci. Merci.